C'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui se fait en gros virer par sa femme, qui se retrouve obligé de bosser sur des trucs, il est obligé de distribuer des prospectus pour gagner un peu sa croûte maintenant qu'il est seul. Et puis on va découvrir en fait, il va rencontrer un mec dans cette société de distribution qui est pour lui l'abruti sommaire absolue, l'inverse de ce qu'il pense être lui-même, qui est effectivement un mec assez frustre, qui s'appelle Karel. Et puis comme ça ils vont partir, Karel est un peu Borkadre comme personnage, il va se laisser embarquer en fait et ils vont partir sur une espèce de... ils vont faire 4000 kilomètres entre Bordeaux et Montélimar et évidemment il va leur arriver tout un tas de péripéties qui vont de la stupidité, enfin de l'événement très con, à des événements beaucoup plus graves et beaucoup plus sanglants quoi. Comme le suggère le jeu de mots Trip, ouais ouais, mais qui était au début moi effectivement un titre très jeu de mots un peu potache, et puis que j'ai trouvé en fait tout de suite, et non pas à cause d'une certaine scène dedans, mais qui aussi au fur et à mesure en fait à un moment donné je me suis trouvé dans l'obligation un peu de respecter mon choix, d'avoir pris ce titre là, et de parler aussi de ce que ce personnage qui est le narrateur a dans les tripes vraiment à 40 ans. Et il s'avère qu'il a pas grand chose dans les tripes quoi. Il a fait les mauvais choix tout au long de sa vie, c'est un type qui était pianiste d'un très haut niveau, qui n'a pas été au bout de sa passion alors qu'il aurait pu devenir quelqu'un, et qui arrive à 40 ans, le regrette amèrement, et on fait, on comprend qu'il en a fait payer, il a fait payer les pots cassés à sa femme, à son gosse, enfin voilà. La part de l'humour là-dedans, ça va être entre la péripétie elle-même, stupide, souvent amenée par Carrel, par le personnage de Carrel, qui évidemment enchaîne les conneries les unes après les autres, et puis sur l'espèce d'auto-apitoiement du narrateur, qui de temps en temps vraiment se complait dans ce blues, et puis de temps en temps a suffisamment de recul selon les événements pour se moquer de lui aussi un petit peu. Mais voilà, c'est le décalage entre les deux personnages souvent qui créent des discussions, enfin des dialogues autour de la musique, autour d'un tas de trucs où évidemment ils ne peuvent absolument pas se rencontrer. et malgré tous ces obstacles, ils arrivent en fait à lier une relation qui va durer sur quelques jours d'été.